Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, en tout cas je tiens à m'excuser auprès de vous, je vous ai laissé un petit peu trop longtemps et bien pendant plus ou moins un mois et demi à peu près, donc je m'en excuse très sincèrement j'avais pas mal de choses à régler sur le point personnel mais également sur le point professionnel avant de pouvoir me consacrer un petit peu plus à vous, donc voilà je vous prie de m'excuser en tout cas nous voici sur la vidéo bilan de l'aventure bushcraft à deux avec mon frangin j'espère en tout cas que l'ensemble de cette aventure vous aura plu et surtout que vous me pardonnerez de cette longue absence encore désolé, je vous souhaite un excellent visionnage, ciao ciao Aujourd'hui je vous parle avec le visage un petit peu caché parce qu'il fait plutôt froid en promenant je profite de cette petite balade pour vous faire finalement la vidéo bilan de l'aventure bushcraft à deux donc comme vous pouvez le voir je suis seul, je ne suis pas avec mes dés pour la simple et bonne raison que lui il est en train de préparer sa prochaine aventure avec sa femme et donc du coup il m'a donné tous les droits, j'ai le droit de parler en son nom étant donné qu'on a vécu exactement les mêmes choses avec quelques petits points qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo qui sont différents, voilà pas besoin qu'il soit présent pour que je puisse vous communiquer tout ce qu'on a pu ressentir, tout ce qu'on a pu vivre, tous les conseils que je pourrais vous donner ou du moins essayer de vous donner si vous décidez de faire une aventure bushcraft de votre côté seul ou à plusieurs, ça on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo alors déjà pourquoi est-ce que je suis dehors et que je ne suis pas à l'intérieur pour vous parler de tout ça il n'y a rien de mieux que d'être en extérieur pour vous parler actuellement j'ai essayé de vouloir me filmer dans mon bureau, mon bureau c'est très bien pour y travailler faire les montages vidéo, travailler sur d'autres projets, travailler sur la prochaine aventure qu'on va faire ensemble en 2023 mais par contre pour filmer, je suis tellement mieux dehors ce qu'on va faire là c'est que je vais arriver bientôt à l'endroit où j'ai prévu de m'installer je vais me poser tranquillement et ensuite du coup je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça ok les gars donc me voilà installé, j'ai pu enlever un petit peu ça parce que j'ai moins de vent finalement dans le visage pour pouvoir vous parler, j'ai finalement décomposé en fait cette vidéo en trois parties la première partie on va voir tous les points positifs à faire dans un bushcraft etc etc tous les points négatifs parce que forcément il y en a et en troisième point je vous le réserve un petit peu en tant que bonus finalement donc ce sera la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout pour voir cette troisième partie où je vais vous dévoiler quelques petites choses si c'était à refaire premièrement on était un excellent binôme complémentaire qui fait que du coup cette aventure elle a pu super bien se dérouler aussi bien sur le plan de la nourriture même si on a quand même souffert de nourriture, de malnutrition parce que le lieu il était très très pauvre ou bien au niveau du campement, de la gestion du campement, au niveau du feu au niveau de quand on s'est fait repérer de laisser tout le temps quelqu'un pour justement vérifier que voilà personne ne revienne sur le campement et qu'on nous vole des affaires ou qu'on nous expulse tout simplement du lieu donc à ce niveau là au niveau du binôme en lui-même on était extrêmement complémentaire chaque connaissance finalement de l'un et de l'autre se transmettait et qui fait que du coup on a pu super bien avancer mais au-delà de ça pour être totalement honnête avec vous si on aurait choisi je pense chacun de notre côté une autre personne peut-être qu'à partir du jour 10, 11 au moment où vraiment le manque de nourriture se serait fait extrêmement ressentir il y a de fortes chances qu'on aurait peut-être pété un câble face à son coéquipier en fait voilà face à son binôme tout simplement parce que vu qu'on était des frères c'est pas justement cette chose là qui a fait qu'on s'en est mieux sorti c'est simplement qu'aucun des deux ne voulait abandonner l'autre et surtout aucun des deux ne voulait abandonner l'objectif de faire vraiment l'aventure jusqu'au bout malgré toutes ces difficultés quand il y en avait un qui n'était pas bien qu'il fallait qu'il se repose l'autre donnait quand il y en avait un qui devait aller justement pêcher, chercher du bois ou autre l'autre donnait également et ça c'était extrêmement complémentaire en deuxième point positif j'aimerais vous parler finalement d'une meilleure connaissance de nous-mêmes alors aussi bien sur le plan personnel que sur le plan finalement de notre propre binôme avec mon frangin on se connaît mieux nous-mêmes l'un envers l'autre et ça c'est extraordinaire parce que finalement à ce niveau là on se connaissait très bien on était des frères bien entendu mon frère il fait sa vie de son côté je fais la mienne également de mon côté mais à ce niveau là on ne se connaissait pas suffisamment dans nos retranchements dans les plus grandes de nos difficultés et franchement ça c'était vraiment vraiment super cool à faire aussi bien avec votre frère, votre soeur, un de vos amis le binôme que vous avez choisi et avec qui justement ça va très bien se passer c'est vraiment extraordinaire mais surtout sur le point personnel ça c'est incroyable parce que lui comme moi on ne connaissait pas du tout nos limites on aurait peut-être été des personnes qui auraient abandonné jour 4 par exemple en tout cas on ne pensait pas nous pousser aussi loin finalement dans nos propres retranchements et ça c'était extraordinaire donc je le compte finalement quand même dans un point positif en troisième point j'ai envie de dire que nous avons finalement aujourd'hui un mental extrêmement renforcé si vous avez suivi finalement une partie ou mon aventure du château de Chaunceau au puits de Sancy aller-retour donc 21 jours de marche avec plus de 650 km réalisés je le savais déjà qu'en allant faire cette aventure bushcraft même si je ne marcherais pas même si finalement j'allais rester au même endroit mais j'allais donner d'autres efforts physiques je savais très bien que ça allait être beaucoup 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 plus dur j'avais calculé dans ma tête que ça allait être entre 8 à 10 fois plus difficile je pense que je ne me suis vraiment pas trompé au niveau de sa difficulté quotidienne etc donc il me met vraiment un mental bien bien plus solide ce qui nous permettra l'un comme l'autre finalement et bien de réaliser d'autres choses plus tard en ayant moins de souffrance par exemple je me souviens à l'époque dès que j'avais un petit creux dès que j'avais quelque chose qui me gênait un peu dans ma vie je ronchonnais beaucoup et là je me rends compte qu'en fait c'est futile c'est bon j'ai un peu mal à la tête ça sert à rien non plus de ronchonner j'ai un petit peu faim ça sert à rien non plus de me plaindre parce que j'ai faim etc parce que là on a connu vraiment la faim et donc du coup on sait ce que c'est de manger seulement 100 grammes de nourriture dans une seule journée et attention 100 grammes de nourriture ce n'est pas non plus un bon repas à très calorique avec des protéines etc non 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 c'est un truc dérisoire c'est une ration de survie on ne parle pas de quelque chose où on s'ingurgite au minimum 500 grammes de calories 500 calories pardon non non pas du tout là c'était genre on devait mettre je ne sais pas peut-être 80 grammes un truc comme ça donc voilà un mental bien bien plus solide et ce qui va me permettre du coup dans l'aventure de 2023 de ne pas vraiment me plaindre sur certains points je ne dis pas à l'effort physique on a droit de se plaindre sur ça mais à un moment donné où j'ai quelques petites difficultés grâce à cette aventure au moins là dedans c'est bien plus costaud et ça va me permettre de mieux avancer et enfin en quatrième point j'ai envie de vous parler finalement des compétences de survie on est parti avec des petites notions mais on va dire des total débutants soyons honnêtes là dessus en ressortant de tout ça au moins maintenant on a de meilleures connaissances et de meilleures compétences pour pouvoir réaliser d'autres choses si on se retrouve un jour dans une condition où on aura besoin de survivre non pas de vivre mais vraiment de survivre et là dessus c'est vraiment hyper enrichissant donc je vous le recommande même si vous ne voulez pas faire une aventure Bouchraff mais en tout cas si vous voulez au moins avoir certaines connaissances qui sont pour moi quelque chose qui n'est pas futile pour votre vie vous n'allez pas en avoir besoin forcément demain mais peut-être qu'un jour vous aurez besoin d'avoir certaines connaissances et certaines compétences et ça je trouve que c'est extraordinaire de les obtenir dès aujourd'hui donc n'hésitez pas nous en tout cas on est heureux de les avoir maintenant et je pense que chacun de notre côté on va continuer un petit peu à les enrichir au fur et à mesure du temps je pense qu'il y aura encore plein de points finalement à vous dire au niveau des points positifs mais là tout de suite maintenant ça ne sert à rien parce que sinon je vais vous faire une vidéo qui va durer 45 minutes il y aura probablement 95% des gens qui l'auront quitté déjà au bout de 5 minutes donc c'est complètement inutile je vous garde finalement ces 4 points là parce que pour moi c'est vraiment les plus gros points positifs à retenir de cette aventure et peut-être que ça vous permettra de vous aider plus tard si vous décidez de faire une aventure Bouchraff ou au moins obtenir quelques petites connaissances et compétences Passons maintenant au deuxième point de cette vidéo qui est les points négatifs de cette aventure et oui il y en a tout n'est pas beau, tout n'est pas rose c'est logique, c'est la vie sinon en même temps à quoi ça sert de vivre si il n'y a pas quelques petites difficultés et quelques petites négativités premièrement ça a été le froid alors le froid c'était une catastrophe et encore ça va on n'est pas parti non plus en période hivernale mais c'était le froid parce qu'on avait un équipement qui nous permettait d'être plutôt à l'aise mais pas trop non plus c'est à dire qu'on n'avait pas non plus une énorme parka de montagne on n'avait pas des pantalons de ski on n'avait pas des bottes qui sont avec de la moumoute on n'avait pas des duvets faits exprès pour aller jusqu'au moins 20, moins 25 degrés non 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 on était avec un équipement qui est bien pour printemps, été et ça peut jouer un petit peu sur l'automne mais pas à 100% et donc du coup ça c'était un petit peu difficile ça a été une grosse grosse lutte mentale c'est ce qui nous a permis aussi d'être beaucoup plus fort comme je vous l'ai dit un peu précédemment on est beaucoup plus fort aujourd'hui ça y a contribué grâce à la négativité c'est aussi comme ça qu'on arrive justement à être beaucoup plus fort psychologiquement mais ça a été d'une difficulté avec aussi le deuxième point négatif qui était l'humidité alors si on allie humidité et froid déjà c'est un désastre mais vu que c'était extrêmement humide là où on était on s'est pris quand même pas mal de pluie etc ça a été une torture à des moments voilà on était en pleine nuit et pourtant il faisait quand même moins 1 sous les bâches de nos hamacs mais vraiment en réalité il faisait peut-être moins 3 avec le ressenti quand t'es au vent donc non là vraiment c'était très difficile donc c'est deux points négatifs je me rappellerai tout le temps mais au moins ça permettra en tout cas pour l'aventure de 2023 les moments où j'ai un peu froid quand il fait 10 degrés c'est bon ne te plains pas t'as connu pire donc voilà à ce niveau là c'est cool quand même le troisième point négatif qui est totalement logique vous en doutez c'était le manque de nourriture ça c'était également une catastrophe le lieu il était éclaté vraiment on va pas mâcher les mots au bout d'un moment il faut dire la vérité le lieu il était éclaté il n'y avait rien à manger même pas un champignon même pas un rongeur j'en sais rien quelque chose un oiseau non il n'y avait rien du tout les seuls trucs qu'on avait à manger du coup c'était les poissons dans la rivière mais une fois qu'on les a pris à cet endroit ils y sont plus les poissons on les a déjà mangés faudrait qu'il y en ait encore de nouveaux mais par contre il n'y en avait pas non plus comme on voulait non plus à des quantités qu'on aurait aimé avoir plus nos rations qui étaient extrêmement faibles oh c'était une catastrophe c'est pas non plus le point le plus négatif que j'ai envie de citer finalement de cette aventure ça y contribue fortement bien entendu c'est pas non plus le pire parce que au niveau du mental en tout cas même si par moment ça t'envoie vraiment dans des conditions psychologiques pas folles mais pour moi c'était surtout le froid qui nous brûlait énormément de calories qui nous brûlait les extrémités des membres les doigts les pieds etc et finalement qui jouait énormément sur notre capacité à tenir parce que la nuit on dormait quasiment pas on dormait pas à cause du froid on dormait pas à cause du vent on dormait pas à cause de la pluie on dormait pas à cause du manque de nourriture donc tout s'accumulait c'était une torture donc ouais le manque de nourriture vraiment c'est un énorme point négatif moi je vous conseille si vous partez en bushcraft emmener des rations de survie bien plus lourdes que les nôtres pas 100 grammes emmener genre 300-400 grammes minimum par jour peut-être avec les mêmes compositions que nous j'en sais rien ça c'est à vous de voir mais au moins 300-400 grammes de manière à manger un minimum de 700 calories vraiment au minimum 700 calories ça je vous le recommande et en quatrième point j'étais en train de vous oh putain il crache un truc là et en quatrième point j'étais en train de vous parler finalement et bien de la défaillance psychologique qu'on était en train de subir avec justement tout ça et bien c'est vrai on a subi des choses c'était vraiment inimaginable alors vous l'avez peut-être déjà vu je sais pas moi dans un reportage dans un documentaire dans une série que vous adorez je ne sais pas à vous de voir les personnes qui manquent de nourriture commencent justement finalement à avoir des défaillances psychologiques dans le sens où on commence à avoir de la paranoïa qui se met en place pour ma part ce que j'entendais enfin pour notre part pardon avec mon frangin ce qu'on entendait vu qu'on était à côté d'un cours d'eau ça faisait un peu comme un espèce de petit rapide un endroit et pour nous cet endroit à force avec le temps à force d'enregistrer ce son et commencer à avoir des dérèglements et bien on avait l'impression que c'était une autoroute une autoroute mais que de smear mark et constante genre constamment 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 donc ça c'était vraiment horrible mon frangin il avait l'impression d'entendre finalement une petite musique de guinguette par moment ensuite autre point comment qu'on a eu aussi en hallucination et de la paranoïa un peu c'était finalement une espèce de cours d'école d'enfant moi par moment j'entendais siffler voilà j'entendais quelqu'un qui sifflait je demandais à mon frère si c'était lui il m'a dit non bon bah ok ça vraiment c'était les petits points un peu de paranoïa mais également à cause de manque de nutrition manque de sommeil etc etc on avait également un dérèglement aussi de notre propre réflexion on savait toujours qui on était on savait toujours voilà on savait toujours compter mais par contre il y avait quelques moments où on cherchait nos mots quelques moments où quelque chose qui aurait été totalement fluide dans la pensée dans la réalisation de quelque chose et bien là ça n'y était pas du tout il fallait qu'on soit à deux cerveaux en fait à deux on faisait plus qu'un seul cerveau donc là c'était vraiment on était vraiment on était dans une condition psychologique dé... bah dévasté voilà c'est bon au bout d'un moment il faut le dire on était un peu des loques voilà on avait besoin de deux cerveaux pour en faire un c'était pas fou donc ça c'est à prendre en compte si vous partez quelque part même un road trip un trek ce que vous voulez manger suffisamment buvez suffisamment d'eau et dormez suffisamment essayez d'avoir toutes les chances de votre côté sur ces trois points là parce que sinon si vous commencez aussi à être parano parce que nous ça va on était deux mais si vous êtes seul et que vous commencez à devenir parano etc ça peut devenir dangereux pour vous même vous allez vous mettre en danger vous même donc vraiment nourriture eau et également sommeil comme ça au moins pas de problème psychologique et oui ça c'est ce que je vous avais dit en tout début si vous restez jusqu'au bout vous allez avoir des informations à ce sujet merci en tout cas si vous êtes encore ici avec moi maintenant tout de suite pour écouter ce que j'ai à vous dire en premier point la sélection du lieu avec une visite avant même d'y aller donc aussi bien pour moi même que pour vous si vous décidez de faire une session de bushcraft une semaine deux semaines trois semaines quelques jours autant de temps que vous voulez aller visiter le lieu et vraiment il faut que vous ayez la certification que vous allez pouvoir je sais pas moi attraper un écureuil attraper une souris oui je sais ça a pas l'air très délicieux comme ça mais vous inquiétez pas quand vous avez la dalle vous êtes prêt à tout bouffer même un rat donc vraiment vraiment vous allez visiter le lieu pour les rongeurs pour les volatiles également les fruits à coque par exemple pour des noix etc des châtaignes enfin voilà vous allez visiter pour tout ça pour avoir la certification que vous n'allez pas manquer de nourriture un cours d'eau très important il faut un cours d'eau pour pouvoir avoir de l'eau constamment donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est partout pareil donc finalement il faut un cours d'eau il faut de la nourriture aussi bien même des plantes ça peut très bien être je sais pas si vous partez faire une session bushraft aller en période estivale faut que vous ayez repéré prunier faut que vous ayez repéré pommier poirier enfin voilà des fruitiers etc etc et comme ça au moins ça vous permettra d'être safe c'est un merde je me suis craché dessus et au moins vous serez en sécurité dans votre tête et c'est ce que je vais faire si je dois me refaire une session bushcraft pour la prochaine session bushcraft que je devrais me faire je vais absolument en premier point visiter le lieu avant même de m'y aventurer je referai pas la même erreur que malheureusement nous avons fait avec mes dés c'est bien ça nous a fait un bel entraînement on a quand même un super retour sur l'expérience à ce niveau là on est bien plus fort psychologiquement si on aurait pu moins souffrir je vous le dis très honnêtement on aurait été content aussi quoi en deuxième point avant de partir sur une session bushcraft je vous l'ai dit un peu précédemment mais en tout cas ça va être de partir avec beaucoup plus de nourriture donc je pense que je referai un peu le même système de mes rations c'est pas très cool à manger etc mais en tout cas par rapport aux apports que ça me permettrait d'avoir finalement lorsque je la mange et bien j'aurai quelque chose de cool j'aurai des calories j'aurai du sucre j'aurai des vitamines j'aurai également des protéines etc beaucoup de micronutriments et je referai le même type mais par contre je partirai pas avec 100 grammes je pense que je partirai genre avec 300 400 grammes par jour un truc comme ça ouais comme ça au moins je serai pas tranquille c'est jamais suffisant pour un homme qui devrait manger en théorie je crois que c'est 2500 calories par jour mais un mec comme moi qui malheureusement dans son métabolisme brûle beaucoup plus que les gens ordinaires c'est le principe d'une balance du coup moi on doit me mettre un peu plus il faudrait que je mange vers les 3000 calories en fait pour être bien et seulement 700 calories ce serait pas fou mais en tout cas c'est toujours mieux que là ce qu'on a pu manger avec mon frangin où c'était complètement dérisoire donc voilà en deuxième point si vous en tout cas vous faites une aventure bushcraft quelques jours plusieurs semaines comme vous voulez partez avec suffisamment de nourriture par jour essayez de monter limite vers les 1000 calories que vous pouvez manger dans votre journée en tout cas pour les débuts jusqu'à temps que vous ayez pu pêcher jusqu'à temps que vous ayez pu je sais pas moi attraper des rongeurs vous ayez des fruits si vous avez déjà tout ça tranquille vous allez pouvoir partir avec moins que ça mais en tout cas au début bon voilà soyez quand même dans la précaution et au pire après faites des rationnements en troisième point ce qui concerne l'équipement et bien justement pour partir en bushcraft et bien je reprendrai le même avec quelques petites différences c'est à dire en fonction de la saison par exemple comme là quand je suis en train de vous parler on est au mois de janvier 2023 c'est une période hivernale là je partirai avec un duvet qu'on a pu m'offrir du coup pour mon noël merci la famille du coup c'est un duvet qui me permet et bien d'aller dans les températures négatives pour pouvoir faire du camping sauvage faire un bushcraft etc et je partirai justement avec ce duvet mais sinon l'équipement ne bougerait pas je garderai le même sac je garderai le même hamac je garderai les mêmes sacs étanches la même scie etc etc vraiment l'équipement en lui même que j'avais je l'ai adoré il m'en fallait pas plus peut-être si peut-être un filet de pêche un truc comme ça quoi au moment où on a voulu faire une épuisette ça aurait été cool d'avoir un type de maille comme un filet de pêche ou un filet d'épuisette tout simplement mais sans l'armature et ouais peut-être avec un truc comme ça il y a moyen en tout cas on a pu le voir on ne partira plus jamais avec une canne à pêche on a pris une branche de nos étiers on a accroché de la tresse dessus ensuite on a mis un bas de ligne qu'il fallait quelques petits plombs que mon frangin a installé et hop 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 il arrivait à pêcher comme ça sans flotteur sans rien ça y allait ça y allait donc la canne à pêche elle a servi à quelque chose au début et ensuite on a pu constater que c'était un petit encombrement pour rien donc au moins voilà le petit équipement de pêche classique voilà un peu de tresse des bas de ligne plusieurs catégories du tout petit hameçon à des hameçons moyens comme ça au moins ça permet de diversifier au cas où si c'est du petit poisson du gros poisson etc mais plus de canne à pêche donc ouais l'équipement je garderai le même si vous ne savez pas encore dans la description vous retrouverez finalement et bien l'équipement que j'utilise quand je pars en randonnée quand je pars en bushcraft etc etc tout est dans la description de la vidéo et enfin pour conclure ce troisième point de cette vidéo avec qui je partirai si je dois refaire une session bushcraft et bien m'aider si tu es sur cette vidéo il y a de fortes chances que tu la regardes je te passe déjà un bisou un coucou je te remercie en tout cas pour l'aventure qu'on a pu vivre ensemble pendant ces 15 jours c'était extraordinaire je te l'ai très peu dit tu le sais bien on se confie pas trop mais là j'en profite je te le dis ici même aux yeux du grand public que voilà c'était vraiment extraordinaire et donc du coup pour conclure cette vidéo si je devrais refaire une aventure bushcraft en binôme j'avoue que ce serait bien avec toi parce que tu as été un putain de binôme on a été extrêmement complémentaire donc si c'est à refaire un jour en binôme avec toi sinon j'avoue les amis youtube ça me gênerait pas aussi de le faire en solo mais peut-être un peu moins longtemps ou en tout cas avec une zone extrêmement bien réfléchie où je suis sûr de pouvoir tenir en chassant un peu tout et n'importe quoi en pêchant un peu tout et n'importe quoi en récoltant un peu tout et n'importe quoi il faut qu'il y ait de la bouffe voilà tout simplement parce que quand on est tout seul il y a un campement à s'occuper plus justement le ravitament de nourriture quand on est au moins à deux on peut alterner les choses ou au moins quelqu'un se concentre à un point A et l'autre à un point B et du coup ça permet vraiment d'être plutôt bien lissé et tout le monde dépense de l'énergie etc etc et beaucoup plus facile pour pouvoir avoir à manger c'était pour conclure cette vidéo si je devrais refaire un bushcraft en binôme ce serait avec mes dés et je pense avec pas grand monde d'autre parce que comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo ça a été un excellent binôme on a super bien fonctionné ensemble on a pu tenir grâce à tout ça quand il y en avait un qui commençait un petit peu à flancher un petit peu non pas à baisser les bras mais avoir des difficultés parce que psychologiquement c'est dur l'autre le relever et vice versa dès qu'il y en avait un qui commençait à être pas bien et tout c'est dur j'ai envie de rentrer à la maison patati patata vivement qu'on rentre l'autre était là pour le relever donc non ce serait avec le même binôme sinon autant le faire tout seul parce que des fois c'est aussi très difficile si on est avec quelqu'un qui finalement nous tire vers le bas et constamment si c'est qu'une fois de temps en temps et que t'es là pour le relever c'est bon mais par contre si c'est quelqu'un qui est toujours là en train de baisser les bras de baisser les bras il va vous tirer en bas et vous allez abandonner donc autant le faire tout seul pour être sûr de ne pas abandonner sinon choisissez bien votre binôme je vous dis à très bientôt YouTube ciao ciao ciao